Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'avec la sortie de Vanguard, vous avez un petit peu délaissé Warzone, ça peut se comprendre, mais rassurez-vous, du lourd arrive sur le mode Battle Royale de la franchise Call of Duty et notamment ces prochaines semaines. Bien entendu, tout ceci est également lié à Vanguard, on va donc voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bref, vous êtes sur CodeQG, c'est Vince et c'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le concours du mois est toujours disponible chez nos amis de chez Instant Gaming. Le lien est comme à chaque fois en description, donc foncez, tentez votre chance. Si ce n'est pas déjà fait, dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu'une petite semaine. N'hésitez pas également à nous envoyer vos meilleurs clips et vos meilleurs gameplays, que ce soit sur Vanguard ou sur Warzone via le formulaire en description, pour passer sur la chaîne YouTube, sur notre page Facebook ou bien même sur Warzone France. Enfin bref, les semaines qui arrivent s'annoncent chargées, c'est le mois que l'on puisse dire. Déjà, une bonne nouvelle, une nouvelle session de double XP, double XP d'armes et progression doublée du pass de combat commence demain, le 24 novembre à 19h heure française, et ce jusqu'au 28 novembre 19h. Bien entendu, ça sera effectif sur Warzone, donc autant vous dire que c'est vraiment le moment d'en profiter pour monter les quelques armes qu'il vous reste avant l'arrivée de Warzone Pacifique, le 8 et le 9 décembre prochains. En toute logique, ça devrait également être actif sur Vanguard, du moins on l'espère. Rien n'est sûr compte tenu du fait que cette annonce de double XP avait été faite directement sur le Trello Board dédié à Warzone. Aucune info sur celui de Vanguard, mais il semblerait logique que ce soit également le cas, étant donné qu'il s'agit désormais de l'opus principal. Et vous le savez, quand on avait du double XP sur Warzone en 2020, on en avait aussi sur Modern Warfare, de même sur Black Ops Call War l'année dernière. Dans tous les cas, on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura davantage. Donc assurez-vous d'être bien abonné et également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux dont les liens sont, vous le savez, en description. En ce qui concerne Vanguard à proprement parler, Sledgehammer Games a indiqué avoir pris en considération un problème de spawn sur la map Shipment. On espère que tout ceci sera corrigé lors de la prochaine mise à jour, en plus de correctifs concernant notamment les différents bugs de camouflage. Shipment n'est pas la seule map à souffrir de problèmes de spawn. Dome fait également partie de la liste et on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo. Sledgehammer Games ont devant eux beaucoup de travail à faire pour corriger tout ça. Mais ce n'est pas tout, car si on se réfère à cette roadmap de la mise à jour des playlists prévues pour Warzone révélées, je vous le rappelle, par Raven Software en début du mois, alors nous devrions avoir droit à une nouvelle rotation des playlists dès demain soir. Au programme Battle Royale sur Verdansk en solo, duo, trio et quatuor, opération flashback en quatuor, pillage en trio, payload sur port et promenade, ainsi que du quatuor en résurgence sur Rebirth Island. En ce qui concerne l'événement secret du Pacifique qui était initialement prévu pour du 24 novembre prochain au 1er décembre, Raven Software avait indiqué par le biais de leur Trello Board, je cite, « Du fait du changement de date du lancement de Warzone Pacifique au 8 décembre, le programme initialement prévu sera actualisé. » Autant vous dire qu'il faut comprendre que l'événement secret du Pacifique qui servira en quelque sorte au reveal pour la map Caldera serait lui aussi repoussé, sûrement d'une petite semaine, afin de coller au mieux avec le lancement de la saison 1. Ça, c'est ce que tout le monde aurait pensé en prenant un petit peu de recul et en suivant un raisonnement logique. Mais non, au final, pas de ça chez Activision, pas de ça chez Raven Software. Le Trello Board a été actualisé et le programme lui aussi. Et le voici désormais, la version actualisée, la nouvelle feuille de route, avec l'événement secret du Pacifique qui aurait toujours lieu du 24 novembre au 7 décembre, c'est-à-dire dès demain, et l'événement Les Dernières Heures de Verdansk qui aura lieu le 6 décembre prochain. Attention, on n'est pas à l'abri encore d'un changement de dernière minute. Mais dans tous les cas, on commence à y voir un petit peu plus clair de ce côté-là, même si c'est toujours un petit peu fouillis. Pour que ce soit plus clair, je vous propose justement de faire un rapide point sur tout ce que l'on sait concernant ces deux événements qui marqueront en quelque sorte la fin de Verdansk. Vous l'aurez compris, la playlist Opération Flashback, qui est disponible sur Warzone depuis un petit bout de temps maintenant, sert avant tout à nous faire revivre des événements qui se sont déroulés depuis un an et demi sur le jeu. L'événement secret du Pacifique, quant à lui, semble être bien plus prometteur, et ce, pour notre plus grand plaisir. Selon toute vraisemblance, certaines zones de Verdansk, dont l'accès est encore fermé, devraient enfin être ouvertes. On pense notamment aux mines de Verdansk ou encore aux bunkers. A l'intérieur de ces zones, on devrait retrouver des éléments qui nous donneront des indications ou tout du moins des informations, des aperçus de Caldera, la toute nouvelle map de Warzone. Le leaker et dataminer Alex avait d'ailleurs réussi à mettre la main sur des cartes postales de Caldera. Et il y a fort à parier que ce seront ces mêmes cartes postales qui serviront au reveal de Warzone Pacifique. Et ainsi, nous pourrions nous familiariser en quelque sorte avec certaines zones de Caldera. Mais revenons-en aux mines et aux bunkers, car il est vrai que depuis le jour de l'intégration de Verdansk 84, les mines font parler d'elle. Enfin même avant, puisque nous avions eu droit à une bande-annonce dans laquelle on pouvait voir des affrontements dans ces mines obscures. On arrive donc en fin de vie, en fin de cycle pour cette map, pour Verdansk 84, et jamais nous n'avons eu droit à un aperçu ou ne serait-ce qu'un teasing de la part des développeurs. Dans tous les cas, on sait que ces mines sont bel et bien présentes. Et pour cause, plusieurs glitchers avaient réussi à y accéder et tout était modélisé. On avait également eu droit à des visuels officiels sur le site de Call of Duty. Seules des barrières et des portes nous empêchaient d'accès. Donc autant vous dire que c'était assez frustrant. Et ça l'est toujours. Dans tous les cas, des entrées de ces mines sont trouvables à différents endroits de Verdansk. Premièrement au nord-ouest de la carte, mais également au niveau de Salt Mine. Pour ces dernières, nous n'avons à ma connaissance jamais eu d'aperçu de l'intérieur de ces mines. On espère vraiment que Verdansk 84 dévoilera enfin ses secrets les plus obscurs. Et ça semble aller dans ce sens, car en effet, plusieurs data miners avaient indiqué, en se basant sur les éléments retrouvés dans le code source du jeu, que ces mines allaient bel et bien être ouvertes lors de l'événement secret du Pacifique. Mais qu'en est-il des bunkers ? Alors là, je suis désolé, mais nous n'avons aucune info de ce côté-ci, malheureusement. Certains de ces bunkers étaient déjà présents sur la précédente version de Verdansk. D'autres ont été ajoutés, comme le bunker sous Factory. Rien n'a pour le moment été retrouvé à ce sujet. Mais la direction de ces dernières semaines semble aller dans un sens laissant penser que les bunkers pourraient jouer un rôle dans la fin de Verdansk. Avec la nouvelle cinématique d'introduction de Warzone Pacifique, Raven Software et par extension Sledgehammer Games ont intégré de nouveaux bunkers datant de la Seconde Guerre mondiale. Comme si ceux qu'on avait déjà ne suffisaient pas. Comme on peut le voir dans la cinématique, on y accède via Downtown. Ce bunker sera-t-il inclus dans les prochains événements ? Affaire à suivre, mais dans tous les cas, plusieurs dataminer avaient réussi à mettre la main sur des lignes de code assez intéressantes, dont notamment une allée sous la surface de Verdansk pour découvrir les mystères du Pacifique. En ce qui concerne le dernier événement, l'ultime événement, celui-ci aura donc lieu le 6 décembre prochain et il répond au doux nom de les dernières heures de Verdansk. Si on se fie à l'écran de chargement de cet event qui avait leaké, de nombreux avions devraient s'écraser un petit peu partout sur la map. Des contrats seraient présents dans les débris. Dans le même esprit que sur Rebirth Island, vous auriez un décompte avant de réapparaître. Compléter des défis, ouvrir des caisses, tuer des ennemis, accélérer ce décompte. L'objectif principal est le suivant, mettez-vous à l'abri ou que soyez la dernière équipe en vie pour gagner et débloquer une récompense exclusive, éliminer les ennemis et fuyer le gaz. Mettez-vous à l'abri, je ne sais pas vous, mais perso, quand j'entends ça, je pense au bunker et aux mines de Verdansk. Dans tous les cas, qui dit événement final et qui dit les dernières heures de Verdansk, dit destruction de la map. C'est en tout cas mon interprétation des choses et celle partagée par de nombreux dataminers et leakers. On se doute que ce ne sera pas une bombe nucléaire comme ce qu'on avait eu l'année dernière. Ce serait d'une part un petit peu facile, mais surtout illogique dans la chronologie de Verdansk. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en apprendre davantage très bientôt, que ce soit par le biais des prochains événements, mais également grâce aux dataminers qui, on le sait, vont aller fouiller dans le code source des prochaines mises à jour et qui devraient retrouver des choses assez intéressantes. Dans tous les cas, dites-nous en commentaire quelles sont vos théories concernant cette fin de Verdansk. Comment envisagez-vous les dernières heures de cette map ? Attendez-vous avec impatience Caldera ? Auriez-vous préféré rester sur Verdansk une année de plus ? Écrivez-nous tout ça dans l'espace des commentaires, ça m'intéresse vraiment. Enfin bref, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur CodeQG pour de nouvelles vidéos. Voilà, c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501